Génibette, Paris-Picandie En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue Bonjour à tous, bienvenue sur CanalTurf.com, direction Auteuil et plus précisément l'hippodrome de la Butte-Mortemare pour le Quintet Plus Top 5 Génibette de ce mardi 25 juin. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, comme d'habitude, j'aurai des coups de cœur et des infos à vous transmettre. N'hésitez pas non plus à partager ce programme, vous en avez également l'habitude. C'est possible et c'est gratuit via nos différents supports sociaux. Donc pour ce Quintet de modeste facture, le prix d'HR, j'aime beaucoup le numéro 3, King of Loan, un cheval confirmé à ce niveau, régulier également. Il compte en effet 7 places en 15 quintet couru. Il a pris la 6e place d'un handicap préférence, le prix Rdati, disputé le 8 juin sur le tracé proposé. Ce jour-là, j'ai bien aimé sa fin de course. A mon avis, il peut prendre sa revanche sur le 2 et sur le 11, à savoir Alit et Mercinette qui l'avait devancé dans ce même prix Rdati. Alit numéro 2 avait gagné 2 courses de rang avant de se classer 3e de ce prix Rdati. Quant à Mercinette numéro 11, elle avait gagné à réclamer avant de se classer 2e de ce handicap préférence. A mon avis, c'est la bonne ligne. Le 3, King of Loan, le 2, Alit et le numéro 11, Mercinette, mes 3 préférés. Je retiendrai également le numéro 1, Wolfer, qui a également participé à ce prix Rdati. Il a échoué ce jour-là devant se contenter de la 11e place. Mais sachez qu'il se présentait de manière rapprochée après une bonne course de rentrée où il avait fait l'arrivée. Donc à mon avis, il faut le reprendre. Pour contrer ses 4 favoris, je ferai confiance aux 4, Dinosaures. Au numéro 15 également, c'est Henri Brulard, toujours en gamme malgré le poids des années. Et au numéro 16, Forza. Ces 3-là viennent de former le trio gagnant dans cet ordre du prix GACO. Disputé le même jour que le prix Rdati le 8 juin sur ce tracé des 3600 mètres. Mais le lot était moindre que l'épreuve précitée. En fin de sélection, j'ai retenu numéro 7, Iblol de Chenet, qui avec seulement 5 courses au coteur, fait partie des moins expérimentés de la course. Mais elle se recommande déjà de 3 podiums. Et à mon avis, malgré son manque d'expérience, elle pourrait bien venir pimenter les rapports. Une 4e, 5e place à Belcote lui semble accessible. En cas non partant, attention, numéro 6, autour de minuit. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 25 juin. Le 3, le 2, le 11 et le 1. Devant le 4, le 15, le 16 et le 7. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations pour ce programme du mardi 25 juin. On va commencer par Auteuil, théâtre de la Réunion principale. Dans l'un des temps forts de cette journée, dans le prix d'Henron, une liste de race. Je pense que le 802 Wimper et le 808 Kirov vont se tailler la part du Lyon. Wimper, le 802, c'est 13 podiums dont 6 succès en 19 courses courues. Preuve de son efficacité, il vient de se classer 2e à Compiègne du prix Romati sur le stipple. Pour son retour sur le haie, sa chance est prépondérante, le 802 Wimper. Je lui poserai le 808, comme je vous le disais, Kirov, qui est un cheval de qualité. N'oubliez pas qu'en 2022, il s'était classé 4e du groupe 1 prix Renault du Vivier. Il vient d'effectuer une cause de rentrée victorieuse sur les haies de Royan. Mais à mon avis, ici, dans ce lot, il mérite une mention favorable. 802 Wimper, 808 Kirov. Concernant Vichy, la Réunion 2. Dans la première, j'aime beaucoup le 106, l'Anseau Royal, qui a effectué des débuts prometteurs. Troisième, à Durtal. Et à mon avis, qui n'aurait plus tardé à ouvrir son palmarès, c'est le 106, l'Anseau Royal. Concernant la cinquième, plusieurs infos. Vincent Soguin m'a parlé en bien dernièrement du 507, l'Amiral Street. Il se déplace avec des ambitions. Même topo avec Tristan Partex, qui présente le 508, l'Otalov. Souvenez-vous, lors d'une précédente interview sur CanalTurf.com, il nous l'avait recommandé. Sa protégée vient de s'imposer plaisamment à Lisieux. C'est une bonne roitière. Elle devrait pouvoir confirmer le seul bémol, c'est le rendement de distance. Il convient toutefois de le reposer le 510. C'est Lidzano Dalouet, un cheval estimé par la famille Chavatt. C'est ce que nous avait d'ailleurs indiqué Alain Chavatt, qui l'entraîne, lors d'une précédente interview qui était disponible là aussi sur CanalTurf.com. Lidzano Dalouet, c'est déjà trois victoires en quatre courses courues. Lui aussi doit rendre la distance, mais à mon avis, ce cheval peut boxer dans la catégorie supérieure. Donc la cinquième, le 10, Lidzano Dalouet, première chance. L'opposition, le 7, l'Amiral Street. Et le 8, l'Otalov. Concernant Vincennes, en Réunion 3 maintenant, dans la troisième, j'ai pu m'entretenir avec Ludovic Lodréan, qui présente le 310 Killer Bond. Comme vous le savez, il nous l'a indiqué à diverses reprises. Un cheval estimé, le cheval est au mieux, il reste sur un plaisant succès, il sera pieds nus pour la première fois de sa carrière. Et dans ce lot, le cheval a parfaitement les moyens de se mettre en évidence. Qui lui opposait dans ce troisième rendez-vous ? Je pense éventuellement à King Duvivier, le numéro 8, qui affiche 4 victoires en 6 courses secourues, mais qui, vous pouvez le voir sur sa musique, est plus confirmé sur les parcours qu'en la droite. Attention également, le numéro 3 dans cette preuve, c'est Karma Dream. Pardon, Karma Power. Karma Power qui a déjà signé 3 succès en autant de sorties depuis le début de l'année. Il sera ici un terrain sans HUG dans une course de bonne facture. Donc la troisième, Karma Power. Le 308 également King Duvivier pour opposer au 310. Un cheval estimé par Ludovic-Laudréan, c'est Killer Bond. Dans la sixième, une course pour driver amateur. J'aime beaucoup le 603 Emilio Pergi. A mon avis, ce cheval a de la marge dans ce genre de catégorie. C'est un cheval qui est redoutable lorsqu'il s'installe en tête de course. Si son driver parvient à le faire, à mon avis, il sera difficile à déloger. C'est le 603 Emilio Pergi en amateur dans la sixième Réunion 3 à Vincennes. Excellente journée à tous. Très bon jeu. Rendez-vous demain pour un nouveau programme. Génibette, Paris-Hippie-Candy. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue.